Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter trois techniques pour dessouder des composants sur des plaques de circuit électronique. Donc la première ça va être avec la tresse à dessouder, la deuxième ça va être avec une pompe et la troisième finalement ça va être avec le fusil à air chaud comme j'ai présenté dans une précédente vidéo. L'intérêt de vouloir dessouder des composants sur une plaque de circuit électronique, ça peut être tout simplement si on veut réparer une carte électronique qui est endommagée ou si par exemple c'est notre conception, on a fait une erreur sur le circuit, on veut la réparer. Donc on va utiliser le matériel que je vais vous présenter dans la vidéo ou ça peut être tout simplement pour récupérer des composants électroniques sur des vieilles cartes comme par exemple ici c'est une vieille carte d'ordinateur, donc une vieille carte mère d'ordinateur où on va vouloir récupérer des composants et c'est les techniques que je vais vous montrer de dessoudure, en fait les trois techniques que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt qui vont nous permettre de récupérer quelques composants. Et évidemment ces techniques-là peuvent être appliquées dans la dessoudure en général, donc comme je l'ai mentionné un peu plus tôt pour faire des réparations de circuits électroniques. Avant de vous montrer les trois techniques, je vais vous présenter le matériel qu'on va avoir de besoin durant la vidéo. Donc premièrement j'ai des tresses à dessouder ici, comme vous voyez c'est tout simplement une tresse en métal, souvent une tresse cuivrée qui va nous permettre justement d'aller absorber l'étain. Je vais vous montrer la technique un peu plus tard, comment l'utiliser plus en détail. Et on a différentes grosseurs d'alliages, en fait de tresse pardon, donc par exemple ici on a du 3 mm, on peut avoir des tresses beaucoup plus petites jusqu'à du 1.5 mm. Donc tout dépendant de notre application, tout dépendant de la quantité d'alliage qu'on veut retirer, on va aller chercher la bonne tresse pour notre application. Le deuxième outil que je vais vous montrer dans la vidéo, ça va être une pompe à dessouder, comme ça ici. C'est une pompe à main, donc on va appuyer juste ici pour recharger la pompe, donc c'est un ressort qui se compresse à l'intérieur. Et toute cette partie-là à l'intérieur est vide, donc ça va créer un espace d'air qu'on va relâcher ici, ça va créer une suction à l'autre bout. Étant donné que l'espacement ici est vraiment très petit, on va créer ici une chambre d'air, donc pour retirer l'alliage qui va aller dans cette pièce-là. Donc lorsque, par exemple, si j'appuie, vous voyez ça se relâche, ça crée une suction de mon alliage vers mon réservoir ici. Et on peut le réutiliser indéfiniment. Donc si parfois l'alliage reste pris, il faut vider le réservoir ici en le dévissant ici au bas. Mais sinon, c'est un outil qui est très très pratique puisque ça nécessite seulement la pression de la main, aucun autre composant. On va avoir besoin évidemment du fer à souder pour aller chauffer notre alliage pour pouvoir la retirer, parce que la pompe va servir à retirer l'alliage qui est en fusion. Donc la pompe qui est un composant en fait très utile pour la dessoudure. Et finalement, comme j'ai mentionné dans quelques autres vidéos, on va utiliser le fusil à air chaud. Donc c'est tout simplement un tube en métal avec un ventilateur ici qui va pousser de l'air. Et du même principe qu'un séchoir à cheveux, il va avoir un élément chauffant qui va chauffer à plusieurs, plusieurs degrés Celsius. Donc dans ma situation, on va aller voir tout dépendant quelle température on va aller chercher selon le composant. Mais souvent, on va dépasser les 150, 200, 250 degrés Celsius pour pouvoir aller retirer le composant de notre plaque de circuit imprimée. Donc voici la tresse à quoi elle ressemble lorsqu'on la reçoit. Elle va être souvent emballée dans des petits emballages en plastique comme ça ici. Ça va être tout simplement pour la retenir dans un même boîtier. On peut la ressortir de son boîtier et voici à quoi elle ressemble. Souvent, la largeur va être plus ou moins la même tout dépendant de votre application. Une tresse plus large va servir justement à retirer plus d'alliages et une tresse plus mince pour faire des dessoudures de précision. Lorsqu'on la reçoit et très condensée comme ça ici, moi je vous suggère fortement pour la dessoudure d'aller donner de l'air un peu à votre tresse. Donc, en la ramenant vers le centre, comme ça ici, vous voyez qu'on va pouvoir élargir notre tresse et comme ça, ça va aérer. En fait, le bout de la tresse qui est très condensé ici, il y a très peu d'air, donc elle est très serrée. La tresse est vraiment tressée serrée. Tandis qu'ici, on a pu la desserrer un peu. Comme ça, l'alliage va mieux aller s'intégrer à la tresse. Donc, pour vos dessoudures, je vous conseille fortement de le faire. Ça va justement vous permettre d'utiliser moins de tresse pour faire le même travail. Et en plus, ça va aider à répartir la chaleur et à mieux absorber l'alliage lorsque vous allez faire votre dessoudure. Donc, lorsqu'on veut utiliser une tresse à dessouder, ça va être principalement pour retirer l'alliage sur les traces ici. Ça va être pas nécessairement pour retirer le composant, puisque la tresse, évidemment, ça va enlever une bonne partie de l'alliage, mais ça va pas toute la retirer. Ça va nous aider, par contre, à en retirer la majorité. Et pour ce faire, on va prendre un fer à soudé. On va tout simplement chauffer sa pointe à des températures environ à 600, entre 600 et 700 degrés Fahrenheit. Et on va appliquer un peu d'alliage sur notre fer à soudé pour nous aider à aller chauffer notre tresse. Puisque la tresse, comme c'est une tresse en métal, en cuivre, elle va absorber beaucoup de chaleur. Donc, on veut pas que la tresse absorbe toute la chaleur et qu'on puisse pas dessouder notre composant. On va aller appliquer notre tresse, par exemple, ou les pattes de mon composant ici, où je vais retirer l'alliage. Et je vais tout simplement aller accoter mon fer à soudé sur la tresse, à l'endroit où je veux retirer l'alliage. Et je peux même rajouter de l'alliage pour aller faciliter le retrait de l'étain. Donc, une fois c'est fait, je retire le fer à soudé. Et comme vous voyez, tout l'étain s'est accumulé dans ma tresse. Et sur ma patte, il m'en reste encore un petit peu, mais je vais pouvoir facilement la retirer lorsque je vais retirer mon composant au complet. Donc, la tresse à dessoudé est surtout, mais surtout, utilisée pour retirer l'alliage qui est restant sur des traces comme ça ici. Comme vous voyez, si on voudrait apposer un nouveau composant, il faudrait nettoyer pour enlever tout l'alliage qui est ici, pour être sûr que notre nouveau composant est bien à plat sur notre plaque. Donc, la tresse vient nettement être l'outil le plus utile pour faire ce travail-là. Donc, comme j'ai mentionné, on peut mettre la tresse au bon endroit, appliquer notre fer à soudé et même ajouter un petit peu d'alliage pour aider à la suction de l'étain vers la tresse. Donc, en passant la tresse partout un peu sur les pads du circuit imprimé, on va pouvoir aller absorber tout l'alliage des pads et comme ça, on va pouvoir bien les nettoyer avant d'appliquer un nouveau circuit. Donc, comme vous voyez, on va y aller étape par étape pour aller absorber facilement l'alliage. Donc, on fait tout simplement les quatre pads, en fait, tous les pads de notre circuit comme ça, en allant, puis on bouge un petit peu le fer à soudé. Et comme vous voyez, on a retiré tout l'alliage ici. Sur le pad ici, il en reste encore plus que je n'ai pas passé. Ici, la majorité est enlevée. Je vais pouvoir repasser avec une tresse plus fine, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Et le tour est joué. Il va nous rester à nettoyer notre circuit et à poser les nouveaux composants. Donc, pour la dessoudure avec la pompe, maintenant, je vais vous montrer de dessouder un circuit comme ça ici. En fait, on va juste dessouder un connecteur comme ça ici parce que l'utilité de la pompe, ça va être pour dessouder simplement des connecteurs, en fait, ou des composants qui sont trop hauls. Soit des composants qui passent des deux côtés d'une plaque de circuit imprimé. Donc, comme ça, je vais vous montrer quelques techniques. Tout simplement, premièrement, ça va être de préchauffer chacune des pattes avec un nouvel alliage. Donc, tout simplement, de repasser et d'ajouter un petit peu d'étain sur chacune des pattes. Tout simplement, puisque lorsqu'on veut dessouder un connecteur ou, par exemple, n'importe quel autre composant qui est true hole avec la pompe, ça va être plus facile ensuite de les réchauffer avec du nouvel alliage. Puisque certains circuits, ça peut faire plusieurs années, voire des dizaines d'années que le connecteur a été soudé. Donc, l'alliage est vieux. Donc, on va vouloir simplement le réchauffer avec de la nouvelle alliage, chacune des pattes, comme ça ici, pour faciliter la réchauffe de chacune des pattes, pour s'assurer que le contact thermique, en fait, soit bon. Pour l'utilité de la pompe, on va tout simplement craquer la pompe, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. On va la craquer, comme ça, on va pouvoir appuyer sur le bouton lorsqu'on va être prêt à retirer l'alliage. Donc, ça va être très, très simple. Maintenant, on va appuyer notre fer à soudé contre une patte. Nécessairement, il ne faut pas la chauffer trop longtemps, puisque ce type de connecteur-là a tendance à surchauffer et même à fondre. Donc, on va appuyer notre fer à soudé sur la patte. Lorsqu'on voit que la patte bouge, on arrive avec notre pompe à dessouder. On la colle le plus possible sur la patte. Et finalement, on appuie sur le bouton pour retirer l'alliage. On peut faire chacune des pattes ainsi. Il faut savoir que, aussi, la pointe, comme ça, ici, elle peut résister à la chaleur. Donc, ce n'est pas grave si on la colle près du fer à soudé. La plupart des pompes peuvent résister à de la chaleur, comme ça, ici. Donc, si on remet notre fer sur la deuxième patte, on appuie la pompe et on tire. Donc, ainsi, on voit que l'alliage est retiré pour les deux premières pattes. Nécessairement, il en reste un petit peu encore autour du trou, puisque la patte est vraiment très grosse par rapport au trou. Le trou qu'ils ont fait pour cette plaque-là est beaucoup trop petit par rapport au connecteur qu'ils ont choisi. Donc, il va falloir probablement utiliser le fusil à air chaud pour continuer à retirer. Ou un autre truc des dessoudures, lorsqu'on veut dessoudre un composant, ça peut être de couper chacune des pattes. Si on ne veut pas le réutiliser, en fait, si on ne veut pas réutiliser le connecteur, on peut tout simplement venir couper entre chacune des pattes, comme ça, ici. Ça va faciliter, en fait, la dessoudure, puisqu'on va vouloir dessouder chacune des pattes, une après l'autre. Tandis que si on veut garder le connecteur, c'est sûr que ça nous complexifie un peu la tâche, puisqu'il va falloir dessouder en faisant très attention. Par contre, comme ça, ici, on peut tout simplement rajouter de l'alliage pour s'assurer que la patte, en fait, sorte. Et comme ça, on a libéré le trou. Il va falloir, encore là, on peut reprendre la pompe pour aller chauffer et retirer l'alliage qui est à l'intérieur du trou. Comme vous voyez, on a pu nettoyer notre trou. Comme ça, on va pouvoir apposer un nouveau connecteur lorsque toutes les autres pattes vont avoir été faites. Donc, maintenant, pour utiliser le fusil à air chaud, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser un système comme ça, ici. Donc, tout simplement, le fusil à air chaud séparé comme ça, ici, avec sa température qui est affichée lorsqu'il est en fonction. Ici, on a le débit d'air aussi en ajoutant avec la roulette. Et on peut ajouter la température comme ça, ici. Comme ça, présentement, je serai à 240 degrés Celsius. Pour la dessoudure des composants à air chaud, je vous conseille entre 200 et 250 degrés Celsius. Tout dépendant, en fait, du circuit que vous voulez dessouder, s'il y a une plaque de dissipation thermique, etc. Donc, ensuite, on va ajouter le débit d'air, tout dépendant, en fait, la grosseur du composant et, encore là, s'il y a une plaque de dissipation thermique ou pas. L'autre élément important, ça va être d'utiliser le bon embout pour faire de la chauffe de notre composant. Nécessairement, il y en existe plusieurs. On va utiliser le bon tout dépendant de notre application, en fait, de notre circuit à dessoudé. Pour les petits circuits, nécessairement, le petit embout va être préférable puisqu'il va diriger la chaleur vers une seule extrémité. Tandis que pour des composants qui sont plus format carré, donc QFP, Quad Flat Pack, on va plutôt utiliser une buse qui est sensiblement comme celle-ci. Ainsi, on va simplement abaisser la buse au-dessus de notre circuit et on n'aura pas à la déplacer toujours pour aller couvrir toute la grandeur du circuit. Donc, plus notre buse se rapproche réellement de la taille physique de notre circuit, plus ça va être simple à dessouder et on n'ira pas chauffer tous les composants autour pour rien. Donc, maintenant qu'on a calibré, en fait, notre fusée à air chaud avec les bonnes températures, on va trouver le composant qu'on veut dessouder. Par exemple, si on veut dessouder le composant ici. Maintenant, il faut vérifier autour s'il n'y a pas des composants qui risquent de partir. Souvent, les petites résistances et petits condensateurs, ça se peut qu'ils partent. Tout dépendant de la pression d'air, en fait, le débit d'air qu'on va envoyer à notre fusée à air chaud. Pour protéger, on peut toujours, en fait, même pour protéger les connecteurs, je vous conseille fortement d'utiliser du Capton. C'est un adhésif qui va servir justement à protéger de la chaleur les composants qu'on veut conserver. Comme par exemple, ici, le connecteur, même s'il est en plastique et qu'il est très près du composant à dessouder, avec l'adhésif ici, Capton, on va pouvoir protéger nos composants. Et ainsi, on va pouvoir dessouder seulement le composant du centre, celui qu'on a voulu dessouder, en protégeant ici les autres composants de notre circuit. Donc maintenant, il suffit simplement d'approcher le fusil à air chaud au-dessus de la pièce à dessouder. On va, avec des pinces, en fait, on va regarder fréquemment, voir si le composant bouge un petit peu. On peut augmenter le débit d'air tout au cours de la dessoudure. En augmentant ou diminuant le débit d'air, on va pouvoir ajuster, en fait, la chaleur qui est envoyée à la plaque. Nécessairement, si c'est un gros circuit avec une grosse plaque thermique reliée à la masse, nécessairement, ça va prendre un peu plus de temps et un petit peu plus de chaleur. Mais tout est possible. En attendant et en chauffant un petit peu plus le composant, c'est sûr qu'il faut regarder aussi dans la fiche technique pour voir si le composant va rester à une telle température pendant un certain temps. Mais avec le temps, on va être capable de dessouder le composant tout simplement en jouant avec la température et en attendant tout simplement un petit peu au-dessus du composant et le fusil à air chaud à la bonne température. Donc, pour plus d'informations sur la dessoudure que j'ai montré aujourd'hui, les trois techniques que j'ai mentionnées, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de vidéos, plus de projets, plus de techniques en électronique,